La première fois que j'ai vu ce film, je m'en souviens vraiment bien. J'avais 20 ans, en tout cas une vingtaine d'années, et je suis allé dans le quartier latin, dans un cinéma d'arrêt d'essai. Je ne connaissais pas ce film, c'est une amie qui m'a emmené voir cette rétrospective Wim van der S. Et je suis sorti de là dans un état un peu cotonneux, perdant un peu mes appuis et assez bouleversé. Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce film, surtout que je pense que j'aborde les œuvres d'art, les spectacles, pas sur cette trame-là, que j'y adhère ou pas, ce n'est pas forcément ce qui me mobilise sur la valeur que je mets à une œuvre que je regarde. Mais ça m'a bouleversé. Et j'étais en fait en conscience de cette voix, comme si on entendait en permanence mes pensées. Et puis peut-être aussi de prendre conscience de ce que serait la vie en noir et blanc. Voilà la perte de saveur que serait d'être peut-être dans l'éternité, mais de ne voir la vie que sous cet aspect un peu grisâtre. Il m'a traversé de manière peut-être inconsciente, comme si ses images, ses personnages, même cet imaginaire des anges me portaient. Puisque c'est un imaginaire sur lequel j'avais déjà travaillé avec le duo Blesse ainsi soit-il sur la chaconne de Bach. Et ce qui m'a porté sur ce duo, c'est la lutte de Jacob avec l'ange. Donc oui, il m'a aussi peut-être soutenu, donné des ailes peut-être de temps en temps. C'est sur la réflexion du projet que j'ai amené pour ma candidature. Pour diriger le CCN Ballet de l'Opérationale du Rhin, je tirais plusieurs fils de programmation pour la transformation d'un ballet au XXIe siècle. Et il y avait plusieurs axes et ce film de Wim Wender se retrouvait à la croisée de ces plusieurs axes que je tirais. C'est-à-dire une nouvelle dramaturgie, se saisir d'œuvres, de scénarii, de livres ou même de travail plastique ou même de philosophie qui n'avaient pas été traitées de manière chorégraphique. Il y avait aussi un axe européen, c'était un ballet européen au XXIe siècle où je mettais des programmes qui interrogeaient le politique à travers la danse, ou en tout cas l'histoire européenne, le spectre d'Europe. C'est le titre générique de ces programmes qui reviennent aussi chaque saison pour interroger l'Europe. Et l'Europe est au cœur de ce film, avec le mur de Berlin, avec la ville déjà, Der Himmel-Hüber-Berlin. À la base, en tout cas dans le titre allemand, le titre original, il n'est pas question de ses ailes. Même si l'imaginaire des anges vient dans un deuxième temps. Et dans la conception du film de Wim Wenders, l'imaginaire des anges vient dans un deuxième temps. Puisqu'il a commencé le tournage du film avec simplement les textes de Peter Henke. et savoir que ça allait être dans la ville de Berlin et sur la ville de Berlin. Mais au fur et à mesure du film, s'est constitué les scènes et même le scénario. Ce qui m'intéressait aussi dans ce film, et pourquoi le saisir à travers le spectre de la danse, c'est de rendre particulièrement palpable ce qu'est Springville Wenders. C'est-à-dire qu'il s'est servi de cet imaginaire des anges pour essayer de rendre compte de la simple beauté d'être vivant. Peut-être que beauté, ce n'est pas le terme juste, c'est cette conscience de vivre, la saveur de la vie, le goût de vivre. Le goût, ce qu'à travers l'éternité, les anges n'ont pas accès. Ils ont accès à beaucoup de choses, à nos pensées, mais ils restent sur un niveau de l'esprit. Donc j'ai aussi envie de développer ça à travers la danse, une danse peut-être plus abstraite, plus poétique, développer ça hors de la trame dramaturgique qui se focalise aussi sur un couple. J'avais envie que ce désir se déploie sur plus de personnes, sur plus de parcours. On verra aussi que la fin de cette seconde partie s'oriente aussi vers d'autres désirs. Qu'est-ce que c'est la notion du couple ? En tout cas, j'ouvre quelque chose de plus poétique. Et c'est vraiment à travers aussi les 32 danseurs du ballet que je voulais rendre compte de cette pulsion de vie. Et je trouvais que la danse pouvait rendre ça assez palpable. Et il y a surtout cette question, au centre de ce film, de l'incarnation et du corps. Et en tant que danseur, ça m'a été aussi d'une évidence, en voyant aussi le travail de Wimander sur Pina Bosch, qui est une artiste qui m'a bouleversé aussi, parce que j'ai eu la chance de travailler avec elle, de la théâtralité, et d'emmener aussi la danse vers d'autres formes pour vraiment qu'elle soit au cœur de l'émotion, et qu'elle ne soit pas juste des beaux mouvements pour des beaux mouvements. Je me suis rendu compte, en fait, je ne suis pas dans un... Avec Christian Lauchamp, avec le dramaturge, on n'était pas dans un travail scène par scène avec le petit carnet, pour savoir, on est plutôt dans un échange. Moi, je travaille sur des flux, je travaille dans l'obscurité, je rassemble après les choses. Et j'ai laissé aussi beaucoup d'improvisation, d'inspiration, même pendant le travail. J'ai voulu... Wimander m'a aidé, en fait, en sachant son processus de travail sur le film, à ne pas trop fixer les choses en amont, même si on doit préparer la pièce largement en amont, qu'il y a des rendus de décors un an avant. Donc déjà, on prépare beaucoup de choses, et on ne se laisse pas beaucoup de marge de liberté, si tout d'un coup on veut changer tout le principe de la pièce. Et donc, voilà, de travailler aussi sur l'improvisation, sur l'instinct, c'est des énergies à trouver sur le plateau. J'ai été tenté d'utiliser du texte, et au final, j'ai vraiment voulu m'en séparer, parce que le propos, la question de l'incarnation et de la saveur, et en fait, le texte très poétique de Peter Hanke, qui ne m'intéresse pas tant que ça, au final, était plutôt au niveau de l'esprit. On est beaucoup, bien sûr, il y a ce discours, enfin, cet échange, la fin dans le bar, qui dit des choses essentielles, il y a ce poème sur l'enfant, mais j'ai voulu vraiment essayer d'aller au cœur de la problématique que soulève, à mon avis, Mander, ce qui est ça, de rendre compte de la simple... l'émerveillement, en fait. J'ai l'impression d'être plutôt être comme un sculpteur qui sculpte à la fois le temps, l'espace, les corps, qui a besoin de beaucoup d'interconnexion avec les gens, d'interdépendance. Je crois que je suis sur un travail... Il n'y a pas mon désir de chorégraphe et puis les interprètes qui exécutent. Je suis beaucoup dans le dialogue. Je travaille aussi avec le corps des danseurs en dialogue. J'amène peu de matériel que j'ai déjà préparé. On le prépare ensemble, on le trouve ensemble. Ça demande des artistes très ouverts, très disponibles, qui n'ont pas peur de chercher, qui n'ont pas peur aussi d'effacer, comme sur une page blanche, de déchirer ce qu'on vient de faire pendant une heure et demie en se disant que ce n'était pas bon et qu'on doit partir sur un autre chemin. Je me sentirais plutôt comme ça. Je suis très imprégné, bien sûr, du travail de Pina Bauche sur la théâtralité, mais Pina, elle déconstruisait complètement la narration, même s'il y avait de la dramaturgie. Les transitions de ces pièces, c'était incroyable. Il y avait toujours, en plus, un fil conducteur. Une fois, ça pourrait être, je ne sais pas, là. Il y avait... On pouvait aussi trouver un travail, aussi pareil, sur l'inconscient. Mais là, c'est vrai que j'évoque et donc je suis dans une trame. Je cherche une trame. Mais je ne me dirais pas principalement narrateur. Ça va être Everywhere and Us, qui est américain. Et chose de très étonnante, pourtant, il est très au fait de la musique actuelle. Ça, il ne connaissait pas Nick Cave. Et donc, j'étais ravi de pouvoir lui faire découvrir, de lui faire écouter la musique. Et les scènes de ce film sont absolument... Absolument dingues, quoi. Je veux dire, dans la spiritualité de ce... C'est spirituel, Nick Cave. Il est en connexion, quoi. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.